Salut YouCook, ça roule ou quoi ? Allez, on va refaire des pizzas, j'espère que vous avez kiffé la dernière. Du coup, on repart sur la même chose, la petite base. La petite base en question, si vous ne savez pas la faire, souvenez-vous, il y a le petit tuto. On a déjà fait une astuce, c'est en description, c'est sur le petit en haut. On commence, on met une petite base de sauce tomate. Si vous n'avez pas de sauce tomate, vous pouvez aussi mettre de la crème fraîche, c'est tout aussi bon. J'ajoute ensuite du fromage râpé, genre émmental. Et voilà notre base. Là, on va pouvoir rajouter du saumon. Je prends un petit peu de saumon fumé, je vais simplement le trancher et le disposer sur ma pizza. Je coupe un petit oignon que je rajoute sur la pizza. Puis je coupe quelques billes de mozza. Poivrez bien la mozza, histoire de lui donner un petit peu plus de goût. Et tout de suite après, on rajoute un petit peu d'origan. Et là, la pizza est prête. On va l'enfourner. A mi-cuisson, je rajoute un petit peu d'aneth, histoire que ça ne crame pas totalement au four. Pour rappel, la cuisson de la pizza, c'est assez rapide. Si vous avez une pierre à pizza dans le four, c'est très bien, sinon ce n'est pas grave. Il faut juste chaleur tournante avec un four à 250 degrés minimum. Si vous pouvez plus, c'est bien. 280 c'est cool, 320 c'est encore mieux. Et bien entendu, la cuisson est très courte, entre 3 et 5 minutes grand max. Regardez-moi ça, regardez-moi ça, regardez-moi ça, regardez-moi ça. C'était pas mignon. Mais c'est pas fini. Alors, pour terminer, on va rajouter un tout petit peu d'avocat par-dessus. Je rajoute quelques feuilles de roquette. On rajoute ensuite un filet d'huile d'olive. Et pour terminer, un petit peu de citron. Regardez cette magnifique petite pizza. Écoutez juste le son de la croûte. Ça, c'est une bonne pizza avec les trottoirs croustillants qui se mangent jusqu'au bout, coup. Pas un truc étouffant, là. Hé, qui en veut ? Je vous fais les bisous sur YouCook, je vous dis à très vite. Salut ! T'as la pause encore ? T'as la pause encore ? T'as la pause encore ? Combien de temps la pause, là ? Abonne-toi à YouCook en cliquant juste au milieu. Tu peux également nous suivre sur les réseaux sociaux sous le nom YouCook Cuisine. Et si la vidéo t'a plu, lâche un petit pouce bleu. Allez, gros bisous ! Ciao ! YouCook !